bonsoir j'espère que vous allez bien ce soir je voulais vous proposer une lecture chuchotée sur un magasiné un livre que j'ai acheté qui sont ici ce sont des lectures positives et je me suis dit que je voulais les partager avec vous je voulais également avant d'oublier vous dire que pour ceux qui ont regardé ma FAQ la dernière j'ai donc arrêté ma page Tipeee et je souhaitais déjà vous prévenir puisque je vais devoir enlever le lien sous chaque vidéo donc ça va me prendre un peu de temps mais je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons à travers ce site et je les remercierai en fin de vidéo j'ai donc pu pendant pas mal de temps acheter du matériel des livres aussi du matériel un peu pour l'art plastique je sais pas comment dire pour faire des vidéos comme vous avez pu le voir tout le long avec du sable ou des origamis enfin sur mes presque 90 vidéos je sais plus à combien j'en suis j'ai pu avancer grâce à ces dons et ça m'a permis surtout d'acquérir le Blue Yeti il y a quelque temps donc comme je l'expliquais je préfère fermer cette page et je verrai par la suite l'évolution que j'ai envie de donner à ma chaîne je verrai je m'excuse d'avance si vous entendez beaucoup le vent qui s'est levé depuis quelques heures maintenant alors on va commencer cette lecture j'ai sélectionné quelques passages pour vous il s'agit donc du magazine Bi Happy le magazine qui me fait du bien il y a beaucoup de choses dans ce magazine alors la première étant une citation que j'ai vraiment beaucoup aimée le paradis n'est pas un lieu c'est un état d'âme alors je vais prendre un article qui s'appelle retomber amoureuse de sa vie ou amoureux pas besoin de gros changements pour se soulager de certains poids et gagner en qualité de vie quelques idées faciles à mettre en oeuvre pour regarder du bon côté alors la première idée laisser le silence venir dans les vies citadines et très connectées la nuisance sonore est partout sonnerie de téléphone moteur de voiture klaxon proie difficile d'échapper à ses sollicitations auditives permanentes hélas sans aucun bienfait s'isoler se couper du bruit renouer avec le silence font énormément de bien pour y parvenir lorsqu'on subit un environnement bruyant nous vous conseillons de mettre votre réveil mettre son réveil une demi-heure ou une heure plus tôt et effectivement il s'agit d'une heure quand vous vous levez plus tôt il s'agit d'une heure beaucoup plus calme donc vous pouvez vous réveiller et programmer votre journée dans le calme et ça fait vraiment du bien ça peut être une routine très intéressante et d'ailleurs ça en faisait partie sur ma routine anti-stress si vous avez vu ma vidéo il y a également remettre les choses à leur place donc ça je vous en avais parlé également alors je vais peut-être passer ce passage on nous parle également de réduire ses objectifs la petite voix intérieure qui nous rappelle sans cesse à l'ordre pour égrener tout ce que nous devrions faire ce soir en rentrant du bureau ou ce week-end est aussi culpabilisante que contre-productive puisqu'il est par définition impossible d'atteindre ses objectifs délirants pointer les impératifs dans l'ordre d'urgence les planifier de façon raisonnable un seul dimanche prochain et se féliciter à chaque fois qu'on l'a fait permet d'avancer sûrement et bien plus agréablement on nous dit également de rire quoi de plus souverain qu'un bon rire reste que si nous y aspirons tous des journées peuvent s'écouler sans que nous ayons eu beaucoup d'occasion de s'en payer une bonne tranche démarrer un petit carnet du rire dans lequel on note les expressions les passages de livres ou les extraits de films qui nous mettent en joie est un bon moyen est un bon moyen de s'y reconnecter rapidement de s'y reconnecter rapidement adieu noblesse on y note on y note aussi les blagues les fourrires on y colle les photos ridicules qu'importe du moment que ça nous fasse marrer il y a également le sourire c'est toujours un peu idiot à dire mais un sourire appelle un sourire de la même façon qu'un compliment en amène un autre ou qu'une bonne action nous fait venir de la gentillesse et c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux que je trouve très intéressant et très efficace il y a beaucoup d'articles dans ce magazine mais comme je voulais vous lire également l'autre livre que j'ai acheté je vais vous lire un dernier passage il y a également beaucoup de belles photos ou citations que je vais garder et mettre de côté pour vous les montrer une autre fois afin de les réunir sûrement dans un cadre je vous montrerai ça alors le jour où je me suis aimée pour de vrai extrait du poème de Kimée Allison Macmillan le jour où je me suis aimée pour de vrai j'ai compris qu'en toutes circonstances j'étais à la bonne place et en bon moment et alors j'ai pu me relaxer aujourd'hui je sais que cela s'appelle l'estime de soi le jour où je me suis aimée pour de vrai j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions aujourd'hui je sais que cela s'appelle l'authenticité le jour où je me suis aimée pour de vrai j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle aujourd'hui je sais que cela s'appelle la maturité le jour où je me suis aimée pour de vrai j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire personne situation tout ce qui baissait mon énergie au début ma raison appelait cela de l'égoïsme aujourd'hui je sais que cela s'appelle l'amour propre le jour où je me suis aimée pour de vrai j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir aujourd'hui je vis au présent là où toute la vie se passe aujourd'hui je vis une seule journée à la fois et cela s'appelle la plénitude je trouvais ce poème très beau et je voulais donc le partager avec vous j'espère que cela vous aura donné envie de le lire parce qu'il y a énormément d'articles dedans mais je ne peux pas tout lire on va passer au livre être heureux je vous mettrai le lien dans la barre d'informations je l'ai payé 10 euros 95 dans une librairie un peu au hasard j'aime bien regarder me perdre dans les librairies réinventer le bonheur dans votre vie grâce à 50 exercices très simples le docteur Arlène K. Unger psychologue clinicienne et coach bien-être propose des exercices rapides et efficaces pour cultiver le bonheur au quotidien méditation de pleine conscience et visualisation vous aideront à chasser les pensées négatives avec son format pratique facile à glisser dans son sac ce guide s'emporte partout ouvrez-le dès que vous en ressentez le besoin et apprenez à apprécier les petits plaisirs de la vie donc peut-être que certains d'entre vous avez vu une photo sur Instagram où je mettais un passage de ce livre que j'essaye de lire le matin il y a pas mal de choses aussi dans ce livre donc j'ai essayé de sélectionner uniquement quelques passages notamment 10 recettes pour être heureux on nous dit qu'il faut s'entourer de gens heureux donner priorité aux activités qui vous font du bien être responsable de son bonheur et cesser d'attribuer ses problèmes aux autres dormir suffisamment manger sainement et faire du sport régulièrement se pardonner ses petites erreurs trouver du plaisir dans les choses simples ne pas se comparer aux autres et se réjouir de leur succès renouer le contact avec la nature ne pas se décourager lorsque rien ne va et se montrer généreux en parole et en actes ici on nous parle de planifier pour réussir donc effectivement le fait de mettre son réveil un peu plus tôt et de lister ce que vous devez faire pendant la journée comme ça vous avez l'impression d'être un peu moins éparpillé mais surtout il vous explique qu'il faut aussi faire une liste pour des activités qui vous font plaisir et vous rendent heureux tout simplement et donc vous avez par exemple ici je ne sais pas si vous allez voir mais ils ont entouré le pour soi pour moi voir la joie qui nous entoure on nous parle aussi beaucoup de gratitude dans ce livre je vais vous lire un passage qui s'appelle au milieu des bois pour soigner un moral en berne tenter de trouver la paix au milieu des bois ainsi que le préconise la tradition japonaise être entouré d'arbres et de buissons nous rend plus heureux car un environnement végétal agit de façon positive sur notre psychisme cette immersion dans la nature relèvera votre vitalité tout en réduisant le stress et l'anxiété l'objectif de cet exercice est d'atteindre un degré de relaxation une promenade longue d'environ 5 km convient très bien au milieu des bois soyez à l'écoute de tous vos sens notez les craquements des branches sous vos pieds et le chant des oiseaux prenez conscience de chaque arbre humez les arômes d'écorce et de résine et imprégnez-vous des magnifiques nuances de vert et de brun soyez à l'écoute de votre corps lorsque vous sentez poindre l'anxiété trouvez un coin de verdure agréable et passer quelques temps à profiter de la nature de la beauté de cet espace naturel et donc bien entendu nous n'avons pas tous une forêt ou un parc à côté de chez nous mais il leur conseille de le faire tant qu'on peut et même si c'est occasionnellement un week-end ou n'importe ça fait vraiment du bien un autre passage qui s'appelle vers le haut et je sais que quand j'étais à Paris et que je travaillais en bureau je le faisais déjà à ce moment-là donc si votre occupation professionnelle vous contraint à passer de longues heures devant un ordinateur vous avez sans doute noté que votre humeur tendait à décliner au fur et à mesure de la journée il a été démontré qu'une mauvaise posture favorisait l'émergence de sentiments négatifs suivez les indications ci-dessous pour relever la tête à votre bureau notez quelques affirmations positives sur des papiers et placez-les dans une partie haute de votre champ de vision en marchant dans la rue levez de temps en temps les yeux afin d'observer le ciel qu'il soit gris ou bleu son immensité vous aidera à recharger vos batteries émotionnelles à l'heure du déjeuner sortez afin de retrouver l'air libre et la lumière naturelle répéter chaque jour ce contact avec les éléments induira une sensation prolongée de bien-être et c'est vrai que je m'obligeais à le faire à sortir à marcher et à regarder vers le haut un autre passage il y en a plus beaucoup que j'avais sélectionné pour pas vous lire tout le livre non plus donc il s'appelle Bien chez soi au sein de votre espace personnel veillez à disposer ça et là des images et objets à consonance positive et joyeuse ils ont en effet le pouvoir de modifier votre humeur tout comme les arbres de la forêt Suivez ce plan en deux points pour écayer votre cadre domestique Débarrassez-vous des objets tristes et inutiles qui encombrent les pièces de votre habitation par exemple les vieux bibelots poussiéreux ou des magazines que plus personne ne lit Procédez visuellement de façon systématique et attentive en vous mettant à l'écoute des ondes négatives Une fois rassemblées placez tous ces objets condamnés hors de votre vue Ensuite utilisez l'espace ainsi libéré pour disposer des objets à consonance positives Choisissez par exemple des photographies d'êtres chers évoquant la richesse de vos liens familiaux et susceptibles de renforcer votre connexion avec le monde extérieur Privilégiez également les objets témoignants de votre dynamisme et de vos succès c'est peut-être une photo de vous pratiquant le yoga ou une médaille obtenue à l'arrivée d'un marathon il y a bien sûr un passage sur le fait d'être reconnaissant et avec une affirmation positive à côté je tiens mon bonheur entre mes mains j'avais mis cette photo sur Instagram qui était le passage de tout va bien la thérapie comportementale et cognitive s'attaque aux pensées négatives et les remplace par une appréciation nouvelle de la réalité explorer l'état émotionnel qui gouverne ces pensées parasites forme l'une des façons de parvenir à cette fin en fait il explique tous les messages que vous envoyez à votre cerveau qui sont des messages inducteurs de stress du coup si vous enlevez enfin c'est à vous d'enlever ces pensées négatives qui polluent en fait le cerveau et comme je le dis souvent ce n'est pas quelque chose d'inné ça ne fait pas partie d'un caractère d'une personne c'est vraiment un travail à faire un peu tous les jours pour que ça puisse devenir une habitude donc n'oubliez pas de nourrir vos pensées uniquement de positif ou en tout cas au maximum il y a ici un de très belles couleurs pour ce dessin répandre le bien j'espère que vous les verrez correctement et on nous propose cinq astuces pour répandre le bien saluez vos voisins et offrez votre aide aux personnes âgées abstenez-vous de juger trop sévèrement les autres et donnez-leur le bénéfice du doute faites de la compassion une habitude ayez un geste gentil chaque jour soyez à l'écoute laissez parler les autres avant d'offrir les solutions soyez polis avec tous ceux et celles que vous rencontrez ça peut paraître un peu simpliste mais c'est un minimum je pense et j'adore ces tasses si on pouvait les avoir et les voir chaque matin qui va donc avec le passage sourier sourire nous aide à oublier nos frustrations dans les moments les plus difficiles l'un des fondements des thérapies comportementales mentales et que notre état psychique se trouve étroitement lié à nos gestes en engageant le simple processus musculaire gouvernant le sourire nous pouvons donner un tour positif à notre quotidien et donc il nous explique que dès le matin il faudrait prendre quelques minutes par exemple devant le miroir quand vous vous préparez à sourire à se sourire dans le miroir même si vous n'êtes pas du tout dans cet objectif là ou dans cette humeur là il faut un peu jouer avec sa tête et se mentir un tout petit peu au moins au début pour relancer la machine et c'est vrai que vraiment un sourire appelle un sourire et je pense que le cerveau comprend très vite on nous dit également de lever la tête quand on marche tout à l'heure on a vu le fait de regarder le ciel et là on nous propose de regarder les passants tout simplement et de leur sourire et donc vous voyez que la plupart du temps ces sourires vous sont rendus et c'est très plaisant voilà ils disent noter que certaines de ces personnes sourient à leur tour et prenez conscience du bien-être procurées par cet échange et je vais terminer par une dernière affirmation positive chaque jour je trouve un moyen d'être heureux j'espère que le vent ne vous aura pas trop dérangé et surtout j'espère que ces lectures vous auront un peu donné le sourire justement je vous conseille d'avoir vraiment ce type de lecture avec vous ou chez vous et de les lire le plus le plus souvent possible c'est vraiment très efficace et je voulais donc remercier comme je vous ai dit déjà vous tous on est un peu plus de 35 000 maintenant je vous avoue que comme à chaque fois je ne m'en rends pas vraiment compte en tout cas j'espère que mes vidéos vous plairont toujours j'ai encore beaucoup d'idées malheureusement moins de temps mais j'essaye de me tenir une vidéo par semaine depuis presque deux ans je suis heureuse de voir que malgré le déménagement je n'ai pas eu vraiment de pause en fait j'ai réussi à continuer en tout cas je tenais vraiment à vous remercier et donc je voulais remercier également les personnes qui donc ont eu la gentillesse de me faire des dons sur ma page Tipeee je voulais les remercier une dernière fois entre guillemets alors je suis désolée j'ai pour certains les noms pour certains les pseudos ça dépendait de où est-ce que je regardais sur le site donc ne m'en voulez pas si j'écorche des fois les noms et je profite pour vous souhaiter une bonne nuit si jamais ces noms vous percent et donc je voulais remercier Aurélien Johan Laura Doc Yoshi Julien Partiel Libby Leslie Onif Pierre Brice Jean-Baptiste Master Pandaman Alex Root Pierrot 75 Fanny Noir 4 Luciole Pamela Jennifer Julie Charlotte Marion Benjamin Stéphane Stéphane Jonathan Hakim Pépine Pénélope Oriane Yanis David Anne Laura Erwan une autre Anne Ena 3005 Jim Jim François Marie 75 Alexia Alexia Raphael Lucille Maurice Maurice Daniel Bertrand Memo ou Maeson je ne sais pas comment on dit Victor Victor Marie Amandine Amandine Olivier Arnaud Christelle Audrey Je ne sais pas comment on dit Je featured As Si Tu Ti Un Un Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.